abonne toi et active la cloche coucou mes choubidoux et ben oui je suis tranquillou devant mon canapé voilà je me suis dit tiens je vais faire une petite vidéo pour mes chouchous voilà je suis vraiment devant mon canapé avec vous on est ensemble voilà on est là on est tous les deux enfin on est oui parce qu'il ya une personne qui regarde deux ou trois on est tous ensemble on est là alors tout d'abord je voulais vous dire qu'il ya deux jours j'ai été très très malade mais vraiment très malade je suis encore parce que là je suis sur mon canapé avec la couette tout simplement j'ai toussé énormément énormément j'avais très très mal à la tête j'étais enrhumée en fait j'avais tous les symptômes du coville je touche énormément je toussé encore autant et du coup j'ai pas pu avoir mon médecin hier je n'ai eu que ce matin au zio et du coup j'ai appelé la pharmacie et je dis écoutez excusez moi mais il faut que je vous appelle parce que je suis un petit peu inquiète parce que j'ai j'ai vraiment le symptôme du coville sauf que j'ai pas la fièvre alors il me dit écoutez vous pouvez être symptomatique je n'ai faire le test j'ai ouah vous rigolez faire le test j'ai la trouille moi dans le nez et il dit oui mais c'est mieux pour vous vous serez rassurés et surtout vous rassurer les autres ok j'ai ok qu'à cela ne tienne je m'habille j'étais fatigué je m'habille hop je vais à la pharmacie on me fait le test alors premièrement mais les cotons tiges là j'ai rien senti là là un peu parce que c'est beaucoup plus loin et mais ça a duré 12 secondes quoi et là un peu plus loin parce que ça faisait mal et j'ai éternué mais bon voilà donc je n'ai pas le co vide et tant mieux maintenant j'appelle le médecin ce matin je le vois je dis je comprends pas je tousse énormément j'ai toujours de la diarrhée je suis vraiment pas bien rien qui va alors il me dit ok il me dit on va faire un traitement pour la diarrhée on va faire un traitement on va pas changer de médicaments pour l'attention c'est hors de question parce que là vous venez de prendre l'attention vous avez 14 huit vous imaginez 600 médicaments vous allez bien il me dit c'est hors de question ok il m'a donné un traitement pour la toux j'en ai un mais il n'est pas assez fort donc il m'a donné un traitement pour la toux il m'a demandé un traitement pour les gencives enfin bref voilà il m'a donné plein de traitements et puis sur ce je suis bien contente de ne pas l'avoir mais mais figurez vous que il y a un mais c'est que j'appelle ma mère maman comment vas-tu ça va ma fille mais Serge et Marc et Jocelyne ne vont pas bien comment ça et bien ils ont attrapé le covid je fais pardon alors mon frère il a le covid mais il est très très fatigué alors il tousse pas trop donc ça va et ma belle soeur elle a le covid elle tousse pas trop non plus mais elle a de la fièvre depuis quinze jours si vraiment ça s'envenime il va falloir faire le nécessaire mais on verra pour l'instant on n'est pas là pour l'instant voilà il y a des étapes à faire ils vont être obligés de faire venir quelqu'un à la maison chez eux parce que pour voir si le variant bah si le variant est le mais s'il y a un variant ou s'il n'y a pas de variant et quel est le variant en l'occurrence pas le breton puisque le breton on peut pas le détecter voilà et puis sinon ben du coup mon médecin m'a dit de rester à la maison donc je ne travaille plus pour l'instant jusqu'au 30 mars je suis à la maison je travaille plus comme je suis tellement fatigué mais vous inquiétez pas il n'y a rien de voilà c'est faut juste se reposer ce qui m'énerve c'est que je tousse et vous savez je vais vous raconter une anecdote une fois j'ai tellement toussé mais vraiment toussé j'étais en italie j'étais très malade j'allais voir ma tante mes amis ma famille enfin j'allais chez j'allais tout le temps régulièrement en italie et en fait ma tante m'a dit sibyne il faut que tu rentres absolument parce qu'il n'y avait pas je n'avais pas la carte encore européenne et pour la sécu et du coup fallait que je vois un médecin parce que je toussais mais en fait c'est des ce qu'on appelle des tout asthmatiforme à bronchite asthmatiforme je me suis fait d une côte quand je suis revenue d'italie et je rigole parce que c'est non je rigole pas mais bon voilà et en fait j'avais une valise qui s'est cogné sur mes côtes et je me suis cassé une côte tellement je toussais la puissance de la toux franchement ça fait mal je l'assure de tousser comme ça en plus j'ai des vertiges en plus bref tout ça pour vous dire que ben je pense à vous que je vous fais plein de bisous que j'ai des vidéos qui vont être faites que j'ai énormément rigolé avec la vidéo de yannick parce que il me faisait trop rien il ranger ses courses et moi je les dérangeais et en plus il a fallu qu'il fasse la soupe alors le pauvre qu'il épluche tous les légumes c'est lui qui a épluché tous les légumes c'est un amour franchement j'ai un fils c'est un amour voilà et puis je crois que ça va clignoter là j'ai plus de batterie non je sais pas pourquoi ça cligne à tous j'ai plus que j'ai plus de j'ai peut-être plus de comment dire pas de batterie mais de de stockage voilà tout simplement pour vous faire un gros bisou vous dire que voilà c'est la vraie vie c'est ça la réalité c'est comme ça voilà et puis là je regarde la télé j'attends incroyable transformation j'adore avec nicolas il me fait trop rire et là ben je suis vraiment alité parce que vaut mieux c'est mieux comme ça et j'attends les mon traitement parce que mon nouveau traitement je leur ai demain de médicaments pour la toux pour pour l'asthme pour tout machin quoi voilà du coup sur ce ben je me repose vous inquiétez pas voyez ça va quand même un c'est juste que je suis fatigué parce que je vais se vider comme ça c'est fatiguant sinon quoi vous dire j'espère que ça vous a plu voilà c'est des petites anecdotes comme ça que je voulais vous parler c'est une petite story time tout simplement peut-être parler d'autres choses c'est pas non je ne parlerai pas de choses mais je vois régulièrement une psy et je parle avec elle donc voilà sur ce je vous fais plein de bisous je vous dis à l'éloïge les belles et j'étais qui est le petit à moi abonnez vous like et n'oubliez pas la petite cloche abonne toi et active la cloche et